La lune rouge, le vent, ta chevelure de femme du nord, le manteau de neige, mon cœur est désormais dans ses prairies, dans ses eaux noyées, au milieu des brouillards. J'ai oublié la mer et les lourdes compes dans lesquelles soufflent les bergers siciliens, les rengaines des chariots le long des chemins, où le caroupe vibre dans la vapeur des chaumes. J'ai abandonné le pas des hérons et des grues dans l'air des verts alpages, pour la terre et l'eau des fleuves de Lombardie. Mais partout, l'homme implore que le destin lui trouve une patrie. Désormais, personne ne m'emmènera vers le sud. ... 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 qu'on l'a payé pour assouvir son vice. Ah, ça, je veux bien le croire. J'ai pu constater qu'ils n'avaient pas changé de méthode. Tu crois que ce sont eux qui ont assassiné mon père ? Ton père a dû apprendre qu'il y avait un projet de réhabilitation de la zone quelques semaines après son arrivée à Bellevitch. Je ne sais pas s'il était au courant de l'incendie d'il y a 20 ans, mais s'il l'était, il a tout à parier qu'il en a parlé à Promobilier pour éviter que ça se reproduise. En tout cas, une chose est sûre. Il ne voulait pas être mouillé dans cette putain d'histoire. Le problème, c'est que je n'ai pas la moindre preuve. Comment est-elle, cette fille ? Brune, de grands yeux noirs. Vous avez à peu près le même âge, mais elle est exactement à l'opposé. C'est le jour et la nuit. Je veux la voir. Elle est à l'hôpital. Elle a pris un mauvais coup la nuit dernière en essayant de protéger des immigrés. Et elle risque de faire une fausse couche. T'as qu'à crever. Pour moi, c'est une merde et son gars, c'est un bâtard. Je veux la voir. Et lui, il n'avait pas le droit de m'abandonner comme ça. Tu ne vas pas m'abandonner, toi ? Occupe-toi d'elle, s'il te plaît. J'ai trouvé une épicerie formidable. J'ai changé d'avis. On bouge. Mais où on va, chef ? On va voir Léla, tout simplement. Pourquoi voir Léla ? Et moi, qu'est-ce que je fais toute cette bouffe ? Porte-la aux gens qui habitent à côté. Il y a quatre gosses qui seront ravis de découvrir tout étalant culinaire. Ah, et fais pas de conneries, viens. Yes, ta mère sait que tu es venue ici ? Non, je crois qu'elle n'est pas au courant. Qu'est-ce qu'il lui a dit exactement ? Que ni toi ni moi ne pensions qu'il s'agissait d'un crime crapuleux. Alors je crois qu'elle a compris le message. Maintenant, faites ce que je vous dis. Sans poser aucune question et sans discuter. Allez, vous sortez rapidement et on se retrouve à l'hôpital. Allez. Pepe. J'ai dit sans discuter. Filez. Avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon appels. Un de mes hommes vient d'être admis aux urgences à l'instant, Carvaillot. Il risque d'y laisser une jambe. Je m'adapte à vos méthodes pour gagner du temps. Alors n'en perdons pas. Je vous donne cinq minutes avant d'appeler la police. Qu'avez-vous à me vendre ? Une histoire. Belle et triste, comme toutes les histoires d'amour. Et si on passait directement à l'épilogue ? Généralement, les histoires d'amour m'emmerdent. Comme vous voulez. Je vous accuse d'avoir fait assassiner Stuart Pedrel. Et pour quelle raison aurais-je donné l'ordre de le faire ? Parce qu'il tentait de faire pression sur Promobilier. Selon les informations dont je dispose, ce squat a été attaqué par un groupe d'extrême droite. Ça devait arriver. Ces pauvres gens s'entêtaient à occuper illégalement des édifices vétustes et empêchent la rénovation de ces immeubles. On comprend que ça puisse déplaire. Vos hommes ne m'ont pas reconnu, mais j'étais là-bas. Et je suis tout disposé à témoigner que c'est effectivement leur 4x4 que j'ai vu la nuit dernière se balader sur les lieux des drames. Les employés font ce qu'ils veulent après tout, c'est leur vie. Et ça ne me regarde pas. Il va de soi que je condamne ce genre de méthode. Cependant, je ne vais tout de même pas pleurer sur quelques taux dits insalubres. D'autant qu'il n'y a eu aucune victime. Il y en a une, Stuart Pedrel. Tout ça est absurde. Le contrat de rénovation a même été signé par sa femme. Pourquoi Pedrel aurait-il essayé de faire pression sur nous ? Il était hors jeu. Parce qu'il a dû se souvenir d'un autre incendie allumé intentionnellement il y a 20 ans à Belvice. Les 5 minutes sont écoulées, Carvajo. Pourquoi n'allez-vous pas débiter toute cette histoire à la police ? Quelques heures avant qu'on l'assassine, Pedrel a téléphoné à sa femme. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais après avoir raccroché, Pedrel a écrit une lettre qui vous met en cause directement. Je l'ai trouvé sur la table de nuit de l'appartement qu'il louait sous le nom d'Antonio Porqueres. Tout cela n'est que pure invention. Sinon, vous auriez déjà envoyé cette pseudo-confession à la police. Je ne suis qu'un trait d'union. Une passerelle entre Stuart Pedrel et vous-même. À vous de voir, maintenant. Que voulez-vous, Carvajo ? Le docteur Vignal est attendu au service radiologique, s'il vous plaît. Le docteur Vignal ! Qu'est-ce qui se passe ? Garde-moi ça, Thiaro. On se retrouve dans la chambre. Passez devant. Oh, commissaire ! Je viens me suivre, ni fleur de braguettes ! Attendez-moi au bar. Mesdames ? Commandez-moi un whisky, avec des glaçons. Comme c'est curieux, la vie, hein ? Je reviens des urgences, là. Figure-toi qu'il y a un brave type, un citoyen lambda, qui vient de se prendre une balle dans le genou, en plein jour, pratiquement au coin de la rue. Le genre de choses qui arrivent, malheureusement. Le plus drôle dans tout ça, c'est la description faite par les témoins de l'agresseur. De toute évidence, c'est toi. Ah oui ? Le problème, c'est que la victime ne souhaite pas porter plainte. L'agresseur aurait pris la fuite sur un junkie qui était en manque, et comme d'habitude, un égro ! On peut se fier à personne. Et puis, j'ai un autre problème, Carvajo. Il se trouve que la victime est salariée d'une boîte de promoteurs immobiliers qui a passé de nombreux contrats avec Stuart Pedrel. Est-ce que par hasard, on ne pourrait pas y voir en lointain rapport avec son assassinat ? Très bonne question, commissaire. N'essaye pas de jouer au plus malin avec moi, Carvajo. Mais écoute plutôt ce conseil, que je vais te donner gratis. Débrouille-toi pour ne plus jamais remettre les pieds ici. Je crois que tu devrais aller voir ailleurs pour tes vacances. Dommage. Je commençais à me plaire ici. Je vais recommander le coin à mes amis. On commençait un peu à s'inquiéter. Excuse-moi, ça a duré plus longtemps que prévu. Comment tu te sens ? Bien. Je vous laisse. Non. Je t'en prie, reste. Je te présente mon petit frère. Félicitations. Qu'est-ce que t'as fait ? Je me suis rasé. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? La garantie que toutes les familles expulsées seront prioritaires pour être relogées dans les nouveaux bâtiments. Et ça, c'est pour qu'ils puissent tenir le coup en attendant. Comment tu as vu tout ça ? C'est l'héritage d'Antonio. Je me suis contenté simplement de faire valoir ses droits. Dis-moi qui l'a tué Carvalho. Tout ce que je sais, c'est que les assassins d'Antonio sont les instruments d'un système qui ne pouvait accepter que Pedrel passe au camp adverse. Tu as raison. Et mon père n'est pas parti. Il a fui. Oui, mais dans sa fuite, il cherchait à se réaliser pleinement. On essaie tous de trouver un endroit d'où on voudrait ne plus jamais repartir. Et toi, Pepe Carvalho, tu l'as trouvé cet endroit ? Non. Je continue à fuir. Lui avait trouvé ce qu'il voulait. Je ne sais pas si c'est par instinct ou par sentiment de culpabilité qu'il a fini par se retrouver ici, mais... En tout cas, je sais pourquoi il est resté. Je réfléchis, Pépino. Ce qui prouve que rien n'est jamais perdu. Tu as changé, Pépé. Quand je t'ai vu dans cet appartement l'autre jour, j'ai vraiment eu du mal à te reconnaître. Tu voulais partir à Croissière, toi aussi ? Si on veut. Tout le monde souhaite changer de peau au moins une fois dans sa vie. Je ne te parle pas seulement de ça. C'est vrai qu'elle me plaît. Mais à côté d'une vieille routière comme toi, il n'y a pas photo. Il n'a que quelques années de moins que le moins. Ce n'est pas la date de fabrication qui compte, Charo. C'est le kilométrage au compteur. Ça veut dire que tu m'aimes ? Ça veut dire que je ne savais plus qui j'étais. Alors c'est faux ce que tu as dit à Layla. Tu n'es plus en fuite. Pourquoi ? Tu n'es pas en fuite, toi ? Après qu'il ait disparu pendant plus d'un an et après qu'il se soit inventé une nouvelle vie, un événement a totalement changé la façon dont Pedrel envisageait l'avenir. Votre mari a bien été victime d'un crime crapuleux. Je ne sais pas lequel de vous deux a prévenu Promobilier, mais ce qui s'est passé ensuite est facile à imaginer. Pedrel guettait votre arrivée assis près de la vitre du café où vous aviez rendez-vous, mais c'est sans doute un 4x4 aux vitres teintées qui s'égarait devant la porte. Quand il a vu que personne n'en descendait, il a tout compris. Ton père avait toujours sur lui une carte postale de Gauguin. Et son dernier message a été pour toi. Vous l'avez dit vous-même, Carvajot. Facile à imaginer. Mais personne ne pourra jamais nous apporter la preuve de vos délires. Tu arrêtes. Cette fois, ça suffit. C'est moi, en fait. C'est moi qui avertis nos associés. Mais toi, à ma place, je pensais que ton père était devenu complètement fou. Tu es en train de dire que tu as condamné mon père à mort ? Et de sang-froid ? Non. Il devait lui proposer de trouver un accord, rien de plus. Mais tu n'as pas levé le petit doigt ? Quand tu as vu son cadavre, tu as pleuré, ses traits étaient méconnaissables, mais tu n'as rien dit ? Tu as fait semblant de continuer à vivre comme si de rien n'était ? Et si tu n'as rien dit, c'est parce que tu es morte depuis longtemps. Je te plains, maman. L'homme implore le destin de lui trouver une patrie. Désormais, personne ne m'emmènera vers le sud. Oui ? Amanda ? Stuart ? Excuse-moi de te déranger à cette heure-là, après une aussi longue absence. Mais je voulais que tu saches que je vais être père une deuxième fois. Ah. Et que veux-tu que je te dise ? Tant mieux pour toi. Je suppose que tu vas demander le divorce ? Ça m'est égal, Amanda. Ce que je veux, c'est que tu bloques tous les contrats en cours, j'ai décidé de vendre. Dis à Villadécan ce qui s'occupe de tout. Ma décision est irrévocable. Tu es complètement fou, Stuart. Comment peux-tu faire une chose pareille ? Je suis toujours propriétaire de l'agence, Amanda. Et si jamais tu tentes de t'y opposer, je te promets de provoquer un scandale médiatique dont tu ne te relèveras pas. Calme-toi, Stuart. Où es-tu ? À quelques kilomètres de Barcelone. Dis-moi où, je viens tout de suite. Que vas-tu faire maintenant ? Et toi ? On va partir, et le plus loin possible. Aux îles marquises ? C'était le rêve de mon père. Je vais te décevoir. Je ne sais pas, mais ma réponse est non. Qui va m'emmener vers le sud ? Peut-être un jour. Qu'ici après tout. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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